Salut tout le monde, c'est Quentin votre coach Intervalion. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance d'abdominaux, donc abdos purs, une séance d'une trentaine de minutes. On va travailler exclusivement les abdos. Donc voilà, si vous avez un tapis, prenez votre tapis et on est partis tous ensemble pour l'échauffement. Donc pour commencer, on va partir sur 30 secondes de gainage, échauffer un petit peu les abdos. Voilà, bien droit, une belle planche, on pense bien à serrer ses abdos, ses fessiers, activer tout ça. On prend encore 10 secondes, hop, ensuite on va passer à une plaine brève, on va profiter un seul échauffement. On va en faire 15, 4, 5, 6, 7, 8, on va chercher, on va essayer d'aller chercher sur côté. 6, 11, 12, 14, et 15, et ensuite on va venir faire des crunchs classiques. On décolle bien les épaules. sauf qu'on remonte. Alors, ensuite pour le fonctionnement, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur 30 secondes d'exercice, 15 secondes de repos, et on va chaîner plusieurs exercices comme ça. Donc il y aura 14 ou 15 exercices, et on va faire le tour deux fois. Donc voilà, chaque tour, ça nous prendra 12 minutes à peu près, et ensuite on recommence une deuxième fois. Et à la fin, on sentira bien nos abdos. Allez, on est parti. Donc en premier, on part en gainage, ça situe sur les coudes. Allez, c'est parti. Pareil, on pense bien à serrer ses abdos, les fessiers. Allez, on va venir ressentir toute façon de l'abdominal, pas que ça tire sur les bras. 5 secondes. 15 secondes de repos. On va commencer à se mettre en place, donc ensuite on va partir sur le côté gauche. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On monte. Pareil, on reste bien droit. Ne bascule pas l'épaule vers l'avant. Bien être aligné. Pareil, les pieds, les hanches, l'épaule aligné. On va venir sentir ici sur le côté. Encore 15 secondes. On souffle bien. Hop. Ensuite, on va passer de l'autre côté. 3, 2, 1. C'est parti. Après votre main, soit vous pouvez la mettre en haut sur les hanches comme ça. Après vers le bas, parce qu'on a tendance après justement à faire partir l'épaule vers l'avant. Allez, 10 secondes. On serre bien ses abdos. On va venir se mettre sur le dos. Et ensuite, on va partir en crunch. Donc comme à l'échauffement, pour les crunchs, du coup, les mains, soit devant, ici, ou sur le côté, soit derrière la tête, peu importe. Allez, c'est parti. C'est pas juste l'important. Vous regardez bien vers le haut. Parce que du coup, si vous regardez vers l'avant, vous allez tirer sur la boucle. Souvent, on verra, quand on met les mains derrière, vous surseurez du bon. Donc si vous les mettez derrière, c'est vraiment juste venir poser la tête dessus. On retire pas vers l'avant. Et on souffle bien quand on monte. On monte bien avec les abdos. On donne pas d'à couvrir avec les épaules. Hop. L'exercice suivant, du coup, c'est des twists. Donc, on va décoller les pieds. Allez, c'est parti. Et là, ensuite, on va chercher sur le côté. Pas trop en arrière, pas trop en avant. Pas que ça tire sur le dos. On va faire bien ses abdos. On vient bien faire une rotation au niveau des épaules. Pas juste les mains qui viennent charger sur le côté. On vient bien, pour bien serrer, bien tirer les obliques, on va bien chercher sur le côté. Après, si jamais vous avez un poids, une bouteille, même terre, vous pouvez avoir plein de difficultés, vous pouvez la prendre dans les mains. Et puis. Ensuite, on va se mettre sur le dos. Allongé. Relevé les jambes. Donc, deux possibilités. Soit, la plus difficile. On remonte les jambes. Si on décolle les pièces, on a l'air bien cherché vers le haut. Soit, si c'est produit, on remonte juste comme ça. En haut. On essaye de descendre bien bas. On touche pas les talons au sol. On retient bien la descente. Et on repart. Et on repart. On repart. les chevilles de chaque côté donc on garde toujours bien les épaules décollées du sol on va bien chercher sur le côté c'est d'aller chercher le plus loin possible on pense toujours bien à souffler on va commencer par le côté droit donc la cheville droite sur le genou gauche votre main vers la tête et on va chercher comme ça sur le côté hop la même chose de l'autre côté deux, trois, quatre ensuite donc vous allez mettre vos mains de l'autre côté un petit peu derrière au niveau des fesses le dos droit légèrement incliné vers la pierre ensuite on va plier les jambes et on les tend donc quand on tend les jambes on va plier vers la pierre et les décomptiers on ramène la force au niveau des genoux Ensuite, nous allons de faire nous allons faire le mode se remettre en position de gainage d'éaltres, nous allons faire du gainage dynamique extendible On part sur les coudes, on va monter sur les mains, et on repart. Donc là vraiment, le but, c'est d'essayer de ne pas bouger le bassin. Pas que vous basculez comme ça sur le côté, vous stabilisez le lien, vous gagnez bien. On va faire 3, on commence par la main gauche par exemple, et ensuite on passe sur l'autre main. Ensuite, on se met en gainage sur le côté. Pareil, là on va être en dynamique. Donc si jamais c'est trop dur les exercices comme ça, vous pouvez rester en gainage classique. Donc là, pareil, soit gainage comme ça sur le côté, sinon si vous pouvez, on descend et on remonte. Toujours en gardant bien les épaules droites. Bien tirer vers le haut, soit bien tirer sur les obliques. Allez, encore 7 secondes. On va venir faire la même chose de l'autre côté. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 2 secondes. On monte bien haut. On descend, on remonte. On souffle toujours bien. Hop. Allez, encore 2 exercices pour le premier tour. On va se mettre sur les mains. Donc, mountain climber. Lens. Donc là, on va bien chercher mon genou. On vient toucher quasiment le coude opposé. Pareil, on essaye de bien stabiliser le bassin. On va pas basculer dans ton puissance. On vient bien serrer ses abdos. Top. Ensuite, on se remet sur son papier sur le dos. On va faire un petit peu de pieds. On va faire un petit peu de pieds. Et on vient chercher ses genoux de son côté. Coup de droit genou gauche. Coup de droit genou gauche. Coup de droit genou gauche. On remonte un petit peu sur les épaules. Gardes pas les épaules au sol. Viens avoir les abdos activés tout le long. Coup de droit. Ça, vous allez à votre rythme. Si c'est trop dur, posez. On est sur le côté. De l'autre côté, la même chose. On essaye d'enchaîner au maximum. Hop. Donc voilà. On fait un tour. Maintenant, on va prendre deux minutes de repos. Et ensuite, on va repartir sur un deuxième tour. On va augmenter de 5 secondes. Au côté de 30 secondes, on va passer sur 5 secondes en plus. Pareil, si jamais c'est trop dur. 30 secondes déjà, ça faisait beaucoup pour certains. Pas de soucis. Au lieu de faire 35 secondes, 15 secondes de repos pour la suite. Après 30 secondes, il y a 20 secondes de repos. Et on essaye d'enchaîner vraiment, de tenir sur tous les exercices. Allez, donc on va repartir pour le deuxième tour. Allez, 3, 2, 1, on est parti. Donc là, 5 secondes de repos. Il n'arrête pas grand-chose, mais il faut vite faire la différence. Surtout sur la fin, il y a déjà que les repos sont bien chauds. Et on va vraiment bien travailler. Allez, 10 secondes ondes. Il n'arrête pas. Il va très bien. Serre bien les abdos. Toujours bien penser. Sur chaque exercice, bien serrer les abdos, bien contracter déjà naturellement les abdos. Sur le côté. Sur le côté. 3, 2, 1, allez. Il laisse bien droit, il lâche mon pinache, je suis vraiment dans la tête, c'est le mental, on veut tenir, on te sort. On se passe de l'autre côté, 2, 1, allez c'est parti. Ah il nous reste 15 secondes, on fait tout de moitié. On se met sur le dos, ensuite c'est des crunchs. 3, 2, 1, allez parti. On est bien votre rythme, ça ne sert à rien d'aller trop vite, c'est pour qu'au bout de 20 secondes, c'est vraiment de tenir sur la durée. Chacun va à son rythme, à son niveau, on va adapter des exercices s'il faut. C'est important, c'est bien ressentir la sangle abdominale qui travaille. 10 secondes. 10 secondes. On va faire des exercices. Ensuite c'est une cuisse. On croit les caisses. On décolle les pieds, sinon on peut rester sur les pieds. Pareil. On va chercher sur le côté, mais si vous pouvez on se complique. C'est encore plus difficile. Et on va chercher sur les côtés. Et puis, ensuite. Aux pieds de jambes, allez 3, 2, 1, on est parti, pareil, si on veut on décolle les fesses à la fin du mouvement, on pense bien retenir les jambes, on va laisser tomber ses jambes d'un coup, quand on redescend, on respire, parce qu'on a fini. Bon, on travaille bien, au moins ça reste les abdos, si on pense à respirer, stop, 3, 2, 1, on va tuer. On va chercher les talons. On va faire un petit peu, c'est pas moins loin, bon, on va faire, on va chercher le plus loin possible. C'est parti. Allez, c'est parti. On va chercher le plus loin possible, plus loin sur le côté, plus loin sur les obliques. Allez, 5 secondes de ce propos, on prend son souffle, on va faire la même chose du côté gauche. On va chercher le plus loin sur les obliques. On va chercher le plus loin sur le mettre de la voie gauche, il a Sahara à la base. On va chercher la voie gauche, ce qui va chercher le plus grand nombre. Votre la voie gauche, il a peut serré la voie gauche. Et là, on va chercher le plus loin sur la voie gauche, il a été courte, première fois ce petit. On tire et on expire quand on ramène. On tire et on tire et on tire. On tire et on tire et on tire et on tire et on tire. On tire et on tire et on tire et on tire. On tire et on tire et on tire et on tire et on tire. On tire et on tire et on tire et on tire. On tire et on tire et on tire et on tire. On tire et on tire. C'est statique. 10 secondes. Stop. De l'autre côté. Allez, c'est parti. Je vais rester bien droit. Bien important. Allez, 10 secondes. 2 secondes. Et top. Il ne faut pas surmonter le climber. Allez, 3, 2, 1. Parti. On va bien chercher le tout le monde possible sur le côté. On se rend bien sur les abdos. Allez. Il y a celui-ci. On est terminé. Allez, on donne tout. On se rend bien sur le dos. Pas maintenant qu'on lâche. Un petit effort. Top. Allez, dernier. On est mis en place sur le dos. C'est celui-ci. On va chercher ses genoux. Allez. Une partie. Allez. C'est le dernier. C'est là qu'on donne tout. Une fois maintenant qu'on va lâcher. Allez, encore, 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 encore. 5 secondes. Allez. 3, 2, 1. Et. Super. C'est bien. Nickel. Pour finir, on va faire, on va s'étirer un petit peu les abdominaux. Dans quelques secondes. Pour bien terminer. On va redéfendre aussi. Puisque ça fait. Il faut bien monter le dos. Enchaîner sans trop de repos. On se rallonge. On s'étire bien les jambes et les bras. On peut bien venir tirer les abdos. On a bien bossé. Là, on sent bien. On va bien brûler. Il est bien. On va bien brûler. Il est bien. On va limiter un petit peu les chocolats de la queue. Ça fait pas de mal. Alors, un seconde. On fait bien. edges. Et on reprise. Ensuite, on va prendre les jambes et les pieds. On va appuyer sur les pieds. On met au sol. Et on décoigne des fesses. On relâche bien. On permet à tirer les abdos. Le souple. Il est ré Simpire descendre la température. On relâche, doucement et on repart, on tire les bras, les pieds, les jambes, on tire tout le corps, on vient bien s'allonger, c'est de s'étire un maximum. 3, 2, 1, on met les pieds, on est revenu au niveau des fesses, et on monte, c'est bien de s'étirer, il y en a parfois un peu à part ça de s'étirer tout le temps, même si vous ne faites pas de séance, ça ne fait pas mal, ça permet de s'étirer, de bien récupérer. 3, 2, 1, et on relâche. Voilà, donc bravo à tous, à tous ceux qui ont suivi la séance, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez bien senti le travail sur les abdos, ça aura bien renforcé, pour que vous puissiez avoir votre tablette de chocolat, c'est bientôt l'été, ça approche, c'est maintenant qu'on se prépare, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance tous ensemble, salut ! Sous-titrage ST' 501